Voilà ce que je fais quasiment tous les jours. Je fabrique, je fais cuire. Voilà la production, trois gros sacs. Ça me fait mal au cœur de jeter des aliments. Je prends une partie que je distribue là où j'habite à Romain et d'autres que je stocke dans des sacs pour les donner aux animaux. Bonjour, c'est Zouine Moussine, le boulanger de Saint-Marcelin et aujourd'hui je suis sur le point de fermer à cause du boycott. J'ai commencé à avoir des réflexions comme comment ça se fait qu'un arabe fasse du pain jusqu'au jour où c'est une dame qui a fait uriner son chien devant chez moi. Des andouilles, il y en a partout. Un arabe, ça ne fait pas du pain ? Je les mets en compétition, moi. Dans leur cuisine, chacun va faire leur pain avec leur petite main et puis après on discute. Depuis la dernière vidéo faite par AJ+, français, j'ai été victime de hacking, des dégradations devant mon magasin, des menaces par rapport à la vidéo. On n'a pas besoin de ton pain, on ne veut pas d'arabe. Là, je suis personnellement à bout. Mais je ne comprends pas que le maire n'ait rien fait. Il m'a dit que Saint-Marcelin n'est pas raciste. La preuve, on accueille des réfugiés ukrainiens. Avoir la boule au ventre quand on va au travail, c'est chose que je n'ai jamais eue. Comment j'envisage l'avenir ? La fermeture. Pour l'instant, par rapport à des soucis, je ne peux pas me jeter là-dedans en ce moment. Force à vous, quand je peux passer, je viendrai acheter du pain et de la pâtisserie. Un autre boulanger, pareil. Que le patron des Saint-Boulanger-Saint-Honoré vous protège. Ça, c'est tous les messages de soutien que j'ai reçus depuis la première vidéo. Comment ne pas être content de lire un message comme ça. C'est énormément de soutien moral. Beaucoup de gens m'ont appelé. J'ai régularisé pas mal de factures avec eux suite à la cagnotte. Mais les choses ont repris tout de suite après la fin des vacances. Les traces que j'ai sur ma terrasse que je n'arrive plus à enlever. À chaque fois où on me verse des excréments et qu'on urine sur ma devanture, je ne sais pas, c'est huileux. Ce que pense ma femme, mes enfants ? Elle en a marre. Ça, c'est le hacking que j'ai eu sur Internet. Là, on voit bien la devanture de la mairie avec le nom de ma boulangerie. Lieu inexistant à Saint-Marcelin. Pour ceux qui allaient sur Google, qui devaient venir chez moi dans leur tête, j'avais fermé. Voilà la plainte que j'ai posée le 22. Comme j'avais dit à la première vidéo d'AG+, je ne voulais pas porter plainte. Parce que je me suis dit porter plainte contre X, c'était porter plainte contre le vent. Aujourd'hui, j'en suis certain. Voilà, ça, c'est le vent. J'ai été accueilli par un gendarme qui m'a fait comprendre que sans preuve vraiment accablante, l'affaire sera, en gros, mise à la poubelle. Là, il faut remettre une vidéo. Là, maintenant qu'il vient de surveiller à ma place, comme moi qui dors dans ma bagnole, ça fait une semaine, personne ne le sait. Je dors dans mon magasin. C'est pas normal. C'est normal. C'est pas normal. Et tu ne vois personne. Eh bien non. Les lampadaires sont étés à 5 heures. Eh ouais, c'est pas normal. Les risques que j'encours aujourd'hui si je ferme, c'est une liquidation judiciaire. Je perds mon matériel parce qu'il va être mis en vente pour pouvoir payer des dettes que je n'ai pas pu payer. Pour acheter le pain oriental, il va falloir prendre sa voiture, mettre du gasoil et aller à Grenoble ou monter à l'air. Tu veux un autre café ? Merci. Moi, je suis rassiste avec quelqu'un. Je prends mon pain par l'eau puisqu'il se conserve très bien. Mais honnêtement, ce n'est pas le pain que je viens chercher ici. Mais c'est aussi la dopamine parce que c'est quelqu'un de très serviable, ce qui est rare dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Alors, sacrée journée, 20,70 euros. Moi, vous voulez que je tienne ? Ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir payer un kilowattheure. Ce n'est même pas une dizaine de clients qui sont passés aujourd'hui. Merci le boycott. Je suis passé de 200 baguettes à quasiment 40, 50 baguettes. Et il m'en reste tout le temps de soir. Voilà, ça, c'est tout ce que je donne aux voisins. Comme j'ai dit, le malheur des uns fait le bonheur de certains. On va rentrer les chaises et les tables qui n'ont servi à rien de rester dehors toute la journée. Elles ont pris froid. Ce que je pense de Saint-Marcelin, je me disais que ça allait être une ville où je vais pouvoir m'épanouir. Mais non, sincèrement, je me suis trompé. Tiens, je te remercie. Merci à toi. Comme on dit, avec un pain, on peut faire un repas. Oui, tout à fait. C'est de la solidarité. Mais il n'y a pas qu'avec moi. Juste ici, au moins deux, trois voisins déjà. Je n'ai pas vu ça. Un vide coupure. On paye quoi avec ça ? On paye ça ? On va payer 1 700 balles. Les têtes de con. Je commence à baisser les bras. Dans mes factures, j'ai un trou de 15 000 euros. J'ai mis en vente mon fonds de commerce sur Leboncoin. Ça, ça va être le coup de grâce d'avoir tout fermé à cause de certaines personnes. L'état du magasin, quand on a tout refait, on a essayé de lui donner un peu plus de couleur, un peu plus de lumière. Je suis sur le point de perdre un magasin. J'ai donné mon temps, le temps que j'ai enlevé à ma femme et mes enfants, le temps de ma vie pour rien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je n'ai plus envie. J'ai envie. Mais il faut que mon magasin tourne pour pouvoir continuer l'aventure. Je suis en train de rendre malheureux mes enfants, ma femme et je n'ai pas envie de les perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada